Bienvenue dans Whatf ! Aujourd'hui je reçois Bobon Vodou. Bienvenue ! Bonjour ! Vous vous appelez comment alors ? Bobon. Et Vodou ? Et Vodou. D'accord. Et c'est ce qui est marqué sur votre carte d'identité ? Alors depuis peu on est en train de batailler un petit peu, ça pose quelques problèmes à la préfecture, je ne te le cache pas. D'accord. Mais c'est vraiment chiant. En fait, quand vous passiez les frontières, vous passiez vos deux passeports en même temps. Ce qui est nom et prénom. Tout à fait. C'est ça qui est un peu problématique. Et qu'on lâche un gros pied aussi. Ah d'accord. Ah oui, mais ça, ça n'a jamais changé avec les douaniers. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, non, je connais des douaniers, ils sont très bien. Regardez les douaniers Rousseau. Ok. C'est des créoles d'ailleurs. Ah c'est des créoles, oui. Oui, mais pas de la même créolie. Non, non, c'est pas la même créolie. Et vous justement, en parlant de créolitude, vous venez de Sète. Tout à fait. Une ville créole s'il en est. Oui, c'est vrai. En fait, moi je suis originaire d'ici, mon papa est régnonnais. Ah. Mais Jerem, pas du tout. Non, du tout. Moi je suis métisse tunisien. Ok. Donc il y a un peu de Méditerranée. Yes. Et c'est d'ailleurs de la Méditerranée dont on s'est rapprochés en arrivant cette. D'accord. Oui, je connais cette ville. C'est la ville très connue de Brassens. Voilà, exactement. C'est vrai que c'est super climat, les gens sont très connus. Oui. C'est Il a commis l'homme, l'acte de peu de fierté. On y reprend. La ville de Brassens qui est ultra accueillante. C'est pas très bon de Montpellier. Oui, tout à fait. Moi je connais un peu et c'est vrai que c'est super chouette. C'est une presqu'île aussi. C'est une presqu'île, certes. Il y a juste deux petites bandes de terre qui la retiennent au continent. Et sinon on est quasiment sur l'imper. Ok, intéressant. Donc vous venez tous les deux du Nil. Donc je suis une presqu'île. Alors qu'est-ce 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 qu'est cette chose qui vous retient au continent toutes les deux ? On s'est posé la question, puisqu'on s'est posé la question d'être insulaire. On s'est dit, si, insulaire c'est quand même un choix de vie particulier. Parce qu'on est là, au milieu de l'océan. Des fois c'est pas un choix, quand tu dis. Ah, des fois c'est pas un choix. Mais en tout cas, pour nous, déjà on a grandi en métropole l'un et l'autre, et puis quand tu pars en tournée un peu tout le temps, c'est vrai que depuis la France métropolitaine c'est plus facile. Bien sûr, oui, ça facilite le boulot des gens qui vous font bosser. C'est ça. Sinon c'est tout de suite plus contraignant. Oui, mais on adore venir ici à la Réunion. C'est pas la première fois que vous venez. Non, après c'est... on était venu faire des concerts il y a deux ans, on avait joué au Zinzin, à la Cerise, chez Maya et Gilbert. C'était un super moment. Et voilà, on est venu plusieurs... moi je suis venu depuis que je suis petite, parce que ma famille est là. Mais en tant que Bonbon Vaudou, effectivement, on avait fait ses premiers pré-concerts-là, et c'est la première fois qu'on vient pour jouer en festival ici. Oui, super, et le sac qu'il faut, donc, quel festival, voilà, c'est ça, c'est chouette. Et avec Bonbon Vaudou, vous existez depuis combien de temps ? Ça fait six ans, je crois. Tout à fait. Oui, c'est ça. Six ans, on s'est rencontrés, on a commencé à faire de la musique ensemble, parce que Jérôme cherchait quelqu'un pour l'accompagner au départ sur ses chansons. Ok. Et puis, en fait, on est tombés amoureux, et tout ça s'est transformé en groupe, enfin, en duo. Et là, on vient de sortir un album qui s'appelle Cimetière Créole. Qui s'appelle ? Cimetière Créole. Ah oui, ok. En référence au cimetière marin de la Bé de Saint-Paul. Ben, j'allais justement le demander, voilà. Une déambulation dans ce cimetière où j'ai été frappé, moi, de voir que les pierres tombales étaient remplacées par des carrées de fleurs, jaissantes et multicolores. Ce qui a donné un premier début de chanson qui n'est presque jamais devenu une chanson, mais a donné le thème de l'album, à partir duquel on a écrit toutes les chansons de l'album. Et finalement, à la toute fin, dernière session d'enregistrement, on a fini d'écrire la chanson Cimetière Créole, on a enregistré. Et elle fait partie de l'album. Et elle fait partie de l'album. Et elle clôture l'album. Elle clôture thématiquement l'album, mais dans la séquence. Et donc, c'est un album concept. On pourrait dire ça, oui. Oui, parce qu'on est vraiment parti du Cimetière Créole, c'était le fil rouge. Et on a écrit les chansons en ayant ça en tête. Après, ça ne parle pas que de cimetière marin ou de la mort, du rapport entre la mort et la vie. Même s'il y a quand même beaucoup ça dans l'album. D'accord, c'est un peu le fil conducteur. Oui, oui. C'est effectivement quasiment un album concept. Excellent. C'est bien les albums concept. Oui, moi j'aime beaucoup. Surtout que j'ai découvert le terme, on va dire, avec David Bowie. David Bowie, par Marilyn Manson aussi, qui lui-même en a parlé de David Bowie. Et je trouve que c'est vraiment un truc chouette dans la musique. L'album concept et le triptyque aussi. Ah oui. Donc vous avez l'impression de faire un triptyque. On va sans doute faire une métaphore filée. C'est-à-dire que j'imagine que l'album suivant, dont le thème commence à se dessiner, va quand même marcher un petit peu dans les pas du précédent cimetière créole. Parce que ce que contient cimetière créole en germe aussi, c'est un lien entre différents territoires créoles dans lesquels on a la chance d'avoir pu voyager. Donc la Nouvelle Orléans, l'Acadie, c'est une partie du Canada, du Québec, et qui est un territoire en fait où ils parlent créole aussi, c'est ça ? Où ils parlent créole, où ils parlent cette langue, ce mélange qui allait devenir le Cajun quand ils ont été envoyés. C'est ça, j'en ai entendu parler justement par rapport à ça. Ils parlent créole réunionnais d'ailleurs pour certains, non ? Ça peut y ressembler. Il y a des mots qui sont communs. C'est surprenant de voir à quel point justement il y a des similitudes et des comptes entre les différents territoires créoles, dans la langue et dans les thèmes, alors même que les territoires sont très éloignés les uns des autres. Ouais, ok. Et ça s'explique comment en fait, cette connexion ? Par les Vikings ? Non, ça s'explique apparemment par les, comment dire ça, par les contingences d'apparition des cultures créoles, c'est à dire qu'elles ont les mêmes contingences d'apparition, c'est à dire souvent des populations déportées, les populations noires déportées, les esclaves, mais aussi les populations blanches qui ont fui leur pays d'origine, qui étaient souvent des populations pauvres ou des reprises justices, etc. Donc une masse assez pauvres et c'est la rencontre de ces deux populations qui forment un creuset à la fois pour la musique et pour la langue et pour la nourriture. Et comme les lieux de circulation sont communs au départ, les points de circulation sont communs, ça donne dans des territoires extrêmement différents des points de similitude très forts. D'accord, ok. Super. Faut pas se mentir, on est fragile, fragile Faut pas se mentir, on est fragile Faut pas se mentir, on est fragile Le choqué des tresses tressées Elle ne dit mot se cramponne Le genou, le sacrum, douloureux, douloureux Se choquer, détresse, dresser, elle ne dit pas, se cramponne Le genou, le sacrum, douloureux, douloureux Elle oscille de douleur mais aussi du mouvement tragique Instinctif, électrique, attrape une lame et un feu Elle oscille de douleur mais aussi du mouvement tragique Instinctif, électrique, attrape une lame et un feu De colère, de colère, attrape une lame et un feu De colère, de colère, attrape une lame et un feu De colère, frappe, de colère, attrape une lame et un feu Merci en tout cas pour ces superbes explications Sur les créoles, sur plein de choses différentes On n'a pas beaucoup parlé de votre musique Oui c'est vrai Mais on la met un peu en image et en son Pour justement que les gens découvrent, pour ceux qui ne connaissent pas Bon, Vaudou, vous qualifieriez votre son, vous le qualifieriez comment ? C'est drôle, tout à l'heure, on m'a posé la question Et j'ai dit, ça serait quelque chose de sucré et épicé à la fois Et on m'a dit, Sarsive D'accord, ok, donc Sarsive alors Bon, Vaudou, c'est Sarsive Cose créole, cause pas créole ? Un chouïa Non, ici en créole on dit quoi ? C'est un tigine Un tigine, tu connais ? Oui, oui, oui J'adore ce mot C'est trop mignon Super, merci à vous Un petit mot justement pour changer le monde Si vous avez un conseil à donner aux gens qui vous écoutent Oui Aux gens qui nous regardent Ça serait quoi en fait ? Écoutez Bonbon Vaudou Voilà, Bonbon Vaudou, c'est bon pour toi Merci beaucoup Merci Bon conseil Merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz